... La sociologie est une science humaine qui peut prendre pour objet d'étude littéralement n'importe quoi. On peut disserter à l'envie sur nos mœurs et sur nos goûts. Et au siècle dernier, le grand Eugène Labiche présentait dans l'une de ses pièces un sociologue, on ne les appelait pas encore ainsi, qui méditait sur le nombre de veuves franchissant tous les jours le Pont-Neuf. Bertrand-Marie, lui, s'interroge presque aussi plaisamment sur ce culte de la photo sur la cheminée, dans un ouvrage paru sous ce titre chez Métellier. Il s'agit en fait d'une histoire sociale de la photographie qui abonde en développement passionnant et inattendu. Bertrand-Marie nous rappelle par exemple que l'invention de la photo a généralisé de façon radicale le portrait de soi, jusqu'alors réservé à ceux qui avaient les moyens de se faire peindre à l'huile. Et ce sont les émigrants, désireux de laisser à leurs proches une trace tangible d'eux-mêmes, qui ont fait la fortune des premiers photographes. S'organise alors une véritable industrie de la ressemblance, favorisée par l'émergence de nouveaux procédés, tel celui du collodion humide qui permet le tirage sur papier, et l'effet de réel, de fascination, de s'amplifier. Quand le président Lincoln est assassiné, on s'arrache son portrait bien sûr, mais au moins autant celui de son assassin. En France, Lamartine, Nerval, Baudelaire, l'autre et Hamon prennent partie, pour ou contre la photographie, en une autre bataille d'Ernani, une nouvelle querelle des anciens et des modernes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada